Et bonjour à toutes et à tous, je suis Réussi, bienvenue pour la suite de Neverwinter Nights 2, le jeu qui n'avance pas à la vitesse, ou j'ai envie qu'il avance, mais nous sommes enfin au début du deuxième acte de ce jeu. Enfin, c'est pas trop tôt, puisqu'après avoir fait une dernière partie de l'acte 1, avoir cherché en long et en large en travers Chandra Jero, la descendante de Amon Jero, qui était un magicien extrêmement puissant et qui s'en savait un peu sur les fragments de cristaux. Désormais, elle fait partie de notre équipe, sauf que malheureusement, nous avons été accusés par le scan, et oui, le scan c'est fourbe, d'avoir massacré un village alors que ce n'était pas nous, c'était les Gitchiankis. Et pour cela, pour nous protéger, nous devons nous faire chevalier, un bachelier plutôt, de pas d'hiver, afin de nous soustraire et d'avoir un peu plus de poids face au tribunal qui aura lieu. Et pour cela, nous devons faire cette petite quête. Mais avant, ce que je voulais faire, avant chaque session, parce que j'oublie à chaque fois, et ça me prend 10 minutes, c'était d'aller vendre tout le bordel, tout l'équipement que j'avais accumulé. Sauf que je suis sorti, et ma partie a décidé de me mettre une sous-intrigue sous le nez. Je vais vous le montrer du coup, et on fera ça... On fera... Oula, 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 c'est moi ou... J'ai cru pendant une seconde que mon jeu avait replanté derrière, mais non, c'est moi. Alors, nous n'allons pas prendre Chara, et l'année, nous allons prendre Nishka, puisque c'est elle que cela concerne, et en plus, elle va prendre 2 niveaux, ce qui est parfait. Vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, je suis sorti, et ce personnage a décidé de venir pour me donner une petite quête. Sûrement une sous-intrigue à propos de Nishka et de son histoire personnelle. Sachant que dans la partie, je vous rappelle que c'est une partie que j'ai dû refaire en speed en 2 jours, il y a une cinématique que je n'ai toujours pas vue concernant Chara, que je n'aurais sûrement jamais, parce que je n'ai pas fait le bon choix. Alors, Tasha, toujours aussi dur à trouver. Alors, Nishka, capture à moins de mal, à moins que tu ne sois possible que moi. Leldon qui m'a prévenu. Ah, Leldon, évidemment. Leldon et toi, oui, mais ça ne fait pas longtemps. Ça fait longtemps, et on ne peut mieux. Il prépare un dernier coup avant de prendre sa retraite en tant que plus grand voleur de l'histoire de pas d'hiver. Comment ça ? Voilà pourquoi Leldon est le plus grand voleur de tous les temps, et tu seras toujours à la traîne. Aïe aïe aïe. C'était juste pour ça que tu es venu ? Plus grande voleur de tous les temps, Leldon ne me battra pas, c'est moi la plus grande. Alors, soit je lui dis non, soit je lui dis non, soit je lui dis ok, soit on devrait tuer Leldon, mais il ne mérite pas ça Leldon. Ah merde, donc d'accord. Et donc là, point d'influence, t'es sérieux, à moins deux, parce que c'est Nishka, mais moi j'ai pas envie. Donc, Nishka entreprend une nouvelle fois de prouver qu'il est la meilleure, il faut aller au quartier de Lac-Noir. Super, mais alors avant d'aller au quartier de Lac-Noir, parce que c'était ce qui est prévu, je vais aller voir à l'échoppe de Sand, déjà, parce que j'aimerais lui vendre dessus. Bordel à Michel. Et puis, je vais sûrement passer tout ça, vu que ce qui était prévu, sauf que j'ai droit à cette souquette, et on va la faire, du coup, pour... Oui, Nishka, oui c'est vrai. Alors, attendez, Nishka. Nishka qui n'a plus qu'un point de vie, déjà, ce qui n'est pas normal. Ensuite, Nishka, alors, ton niveau, on va faire ça rapidement. Recommandé. Ah, Laurent, donc, qu'est-ce qu'elle va prendre ? Esquive extraordinaire. Utilisation automatique. Chaque fois qu'un jeu de réflexe est autorisé, dégâts, pour diviser dégâts par deux, le personnage ne subit aucun dégâts, s'il réussit son jeu de sauvegarde. Pas mal. Hop, plus 8. Et voilà, impeccable. Elle aura... Oui, je pense que ce sera bien. Sand. C'est mon personnage. Oui. Je vais te vendre énormément de choses et du coup, je vais devoir passer, encore une fois. Bien. J'ai passé un petit moment et en plus, j'ai mis de l'équipement sur Chandra Jiro qui en avait bien besoin vu qu'elle n'avait absolument rien. Et là encore, elle n'a pas grand-chose sur elle. Donc, les prochains équipements, ce sera pour elle. Est-ce que je sais à peu près quoi m'attendre ? Garrier. Oui, donc, place Garrier. Je lui ai mis pas mal de force, je lui ai mis un petit peu de défense. Et surtout, je lui ai équipé d'un écu. Nom de Dieu, cet écu, comme il est énorme. Bon, allez. Direction le quartier de Lac Noir afin de faire cette petite quête. Et ensuite, on va prêter allégeance au chevalier. Le quartier de Lac Noir en passant par le quartier des marchands. Et je suis pas sur le bon chemin, évidemment. Faut que j'arrive à me repérer, ce serait une bonne chose. Oulah, beaucoup de quartiers qui ont disparu, donc. Je peux retourner voir les éclaireurs, non ? Je peux retourner à Fort Locke, Grand Roche. J'ai plus mon village, ici. Quartier de Lac Noir. Eh bien, le Lac Noir. Oh ! Il est beau, ce quartier, au final. Bienvenue dans le quartier de Lac Noir. Je suis un enfant. Casse-bras. Et c'est un plaisir de vous rencontrer, enfin. C'est lui que je dois voir. Quoi, c'est-à-dire que ce quartier est plus paisible que ce à quoi vous êtes accoutumé ? Tu m'étonnes. Mes hommes, sans honnête, nous n'acceptons pas de pot de zon. Il est tolérant le désordre. Le quartier est toujours bouclé. C'est une salle à faire. Nous n'avons pas pu retrouver le meurtrier. Ah, c'est vrai qu'il y avait le meurtre de Lac Noir. J'ai rajouté des gardes pour plus de surveillance. Mais les gars se sentiraient mieux si vous étiez avec eux, je crois. Nous avons entendu de vous parler de... Bah, depuis quoi être vous en poste ? Ça fait bien 20 ans. Vous savez qu'une homme du coin tienne à leur vie privée. Tu m'étonnes. Les gardes. Le théâtre. On va explorer un petit peu tout ça. Un homme du nom de Kane s'y produit en ce moment même. Pas difficile d'entendre parler de lui, mais c'est vraiment peut-être mon cas. Il y a des marchands, c'est le parc. Très bien. Eh ben, bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Voilà que tout soit, les gars, quand vous voulez, pour me suivre. Suivez-moi ! Alors, on va parler à quelques personnes. On va explorer le quartier de Lac Noir. Et maintenant, levez les yeux. Qu'est-ce passe-t-il ? Ce n'est pas le moment où je suis s'occupé. Je me... Si vous menez ton nez, coup d'œil. Et... Madame, vous êtes une voix d'or. Chandra Thirou. Oh, merde. Je vous ai pâle comme l'eau qui casquette son arroge, son arroge, son arroge, une bouche généreuse. C'est un compliment. Je dois prendre votre portrait, j'insiste. Bah... Ça te dit ? Oui, bien sûr. Eh ben, moi, je suis censé me peindre. Vous avez dit que j'étais... Vous voulez être sans conteste du balai. Ah là là, Chandra, si vous voulez bien, soupçon, le sourire, mais énigmatique. Ouah, ça allait très vite. C'est allait très vite. Euh... Je peux te l'acheter, hein. Ce n'est pas la peine. Elle n'est pas aussi belle, sauf sur plus les yeux. Ah là là, point d'influence. Mais sérieux, Nishka ? Ah là là. Bon, j'ai repris un point. Bon. J'ai peur de pouvoir me séparer de 300 pièces. 300, ça va. 300. J'apprécie vraiment que tu l'as acheté, Chandra Jero. Un peu plus d'influence vers cette personne. Bien. Et donc, du coup, j'ai vraiment acquis un portrait de Chandra. Est-ce que je peux le regarder ? Oh ! Je peux le regarder. Un magnifique portrait de Chandra Jero réalisé par Pac-Tampolo. Eh ben, Chandra, c'est le tien. Tu le prends. Ok. Oh, c'était sympa. Je suis là, du coup. Église de la... Oh, église. Église de l'ant... De l'attendre. On va y faire un tour. Moi, je regarde un petit peu. Et là, c'est... Demeure... Daldan... Non, 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 pas de crochetage, dis donc. Dis donc ! Pas de crochetage. L'église. Hum... Des prêtres, prêtres, natrices, portereurs. Alors. Vous connaissez, frère Mering ? Oh, nous étions novices ensemble. Je vais faire quelque chose pour vous. Mering, essayez de poursuivre les travaux de l'attendre avec les vêtements qu'il portait sur l'eau, mais peu réaliste. Le temple ou pas d'hiver prospère, c'est temps de partage d'une partie de cette fortune. Cette botte, c'est les comptes et une partie de notre tribu, faisant en sorte qu'elle soit remise à Mering. Hum... Parfait. Eh ben, écoutez... Qu'est-ce que tu veux à vendre que je regarde ? Des bottes, des bottes, des bottes, des chaussons, des trucs, des potions, des potions, ça va. Calice. Pas grand-chose. Très bien. Bon, on a une toute petite quête en plus. La roquette de la laitresse, il faut retourner un peu ennuyé, pourquoi pas. Moi, je suis d'accord. Ce genre de petite quête sympa, puis en plus, je revois à Mering. Et en plus, j'ai 200 balles, donc... Tant mieux. Qu'est-ce qu'on a juste devant ? Ah, le théâtre. Ah, ça, c'est intéressant. Ça, c'est très, très, très intéressant. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il s'y joue ? Ça peut faire mieux. C'est tout ce que tu sais faire. Regarde ça. Et quel est le titre que tu lui as donné ? Ode a une Banshee enragée qui accouche ? Oui. Et votre chanson, c'était quoi, alors ? Ode a un barde qui n'était pas très bon. Je dois partir. Il est tard. Et ma mère ? Non, ma femme. Ma femme doit me chercher. Oui, désolé. Eh bien, mesdames et messieurs, je ne sais pas quoi vous dire. On vous avait promis un duel de bardes, et voici un massacre d'instruments. Dire que le douzième candidat me paraissait plus prometteur que les autres. Allons ! Il doit bien y avoir quelqu'un parmi vous qui a un lutte, et qui veut s'attaquer à Kain le Tholon. Allez, n'hésitez pas. Mais soyez doux avec ce pauvre vieux Kain. Je n'ai jamais pris de cours de musique, moi. Mais t'es un petit marrant, Kain ? Oh, je l'appelle Kain. Bonjour, Kain. Qui y a-t-il ? Tu oses défier le grand K1, l'ami ? Tiens. Un autre... Euh, bah oui. D'accord. Voilà les règles. C'est très simple. Je joue un air, et tu le rejoues après moi. Si tu y arrives, je dois le rejouer. Pour défendre mon honneur, en quelque sorte. Si je réussis, match nul. Sinon, c'est toi qui gagne la manche. Après quatre manches, la foule me choisit comme son champion chéri. Et toi, tu peux aller changer de portalon avant qu'on voit le massacre. Facile ? Hum. Qu'est-ce que je gagne ? Ouais, on y va. Ah, c'est ça, l'ami ! Tu as ton lutte ? Ah. Eh ben, sacré musicien, celui-là, pas vrai ? Ah oui, regardez-moi. Je vais battre K1 le telon avec un lutte imaginaire. Oh, je n'ai pas besoin de lutte. Je vais juste m'approcher d'un bébé, et avec mon odeur de radégoût, il va me pleurer une jolie mélodie. J'aurais pas fait de vendre mon lutte. Je ne sens pas la lente non plus. Je joue comment ? Alors, comment ça se joue ? Oula. Mesdames et messieurs de pas d'hiver ! Êtes-vous prêts ? K1, je t'aime ! Voyons ce que tu dis de ça, pour commencer. Hum. Ah, je me rappelle correctement de l'air. Ah, ça a fait rappel à mes compétences. Très bien. C'est quel corps de Duluth, t'es sérieux ? Oh là là. T'es sérieux ? Non. Non. Hein. Non. 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 Je sais pas ce que je dois faire Ah il y a 7 cordes Attends Recommencer Alors Je crois que c'est ça j'ai un doute Mais difficile Ah mais t'es sérieux Du calme l'ami Pose ton lutte avant de faire mal à quelqu'un Je regrette Mais le prochain morceau va être bien plus difficile Oh Ils ont vraiment apprécié cette aire là Attends Vous vous rappelez correctement de l'air Mais du coup interprète ça veut dire que je peux le faire Mais je n'y arriverai jamais Mais je n'y arriverai jamais Au secours J'ai pas un cheat Ou un truc pour me remémorer les cordes Non mais je peux pas quitter Non mais je vais quitter je vais arrêter Non mais je vais arrêter en fait Non mais je vais arrêter en fait Ne t'inquiète pas l'ami Chut Oui attend Interprète ouais Bon ouais c'est bon Non c'est nul Je n'ai jamais entendu C'est là qu'on dit Dernière manche Si nous voulons gagner Il va falloir mettre un bon coup cette fois Oh je pense que j'y arriverai Ouais Kara allez vas-y c'est le moment Vas-y Kara j'en ai plan de fion Eh bien l'ami Je ne pensais pas dire ça un jour Mais ça m'a bien plu Et maintenant que nous en avons presque fini J'aimerais avoir ton autographe L'autographe d'un musicien si mauvais Que les oreilles du public en pleurs Moi je pense que je vais en fait Non c'est échec et puis point Kara allez c'est terminé Voilà Oh bah non alors il se passe quelque chose Oh quel dommage Oui Mettre le feu avec un Non interprète Allez petite danse Allez regarde Oui bah écoute hein C'est pas facile la biche La vraie mais c'est pas facile Mais bon c'était marrant Je pense que je vais voir Si je pourrais essayer de la retenter Mais cette fois avec une aide Parce que là à l'oreille Je ne peux rien faire Qu'est-ce qu'on a là-bas La maison du collectionneur Très bien c'est là où je dois aller Parc de l'académie Académie de Pas d'hiver Ah Ok je crois qu'on va avoir Des petits ennuis avec Kara Ouais 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 Bon On va déjà s'amuser avec Le collectionneur Cette petite queue Qui ne devrait pas prendre Trop de temps Et là il y a plein de gens Avec des noms propres Ça va être énervant Bon messieurs Que se passe-t-il Vous débarrassez de ma petite soeur Elle se rend dans cette vieille crypte Avec un groupe de garçons Et perle interdite Qu'est-ce que vous fabriquez Dans une crypte avec des garçons C'est une fête privée Tu te rappelles Ouais Oui bah écoute Qu'est-ce qu'il fabrique Dans la train avec des garçons Il doit s'embrasser Lisbeth pense que je serai Mais je sais bien plus mal Que cette cruche Et si j'allais retrouver On va trouver ta soeur Ouais On va se marrer un peu Ouais je vais ramener ta soeur Ouais Et bah alors Chandra Pourquoi j'ai perdu un point Elle est dans la crypte De mon grand-père C'est le diminueux Mais je vais pas lui faire de mal Je vais juste lui péter la bouche C'est bon Elle a pris la clé C'est pas un souci Allez Petite crypte